Un jour, il roulait dans sa voiture, il sentait qu'il était suivi. Et donc, il est allé au niveau d'une gendarmerie en voiture. Il a essayé d'escalader pour leur faire comprendre que ça vient en avion à des gens qui le suivent. Et donc, la gendarmerie n'a pas dénié lui porter secours. 1000 euros, ma personne. C'est ce que je détiens entre ses mains. Et tu as la possibilité de gagner ces 1000 euros. Comme tu le sais déjà sur Argent Livre, on s'est engagé à mettre la lumière massivement sur les auteurs africains. Mais désormais, on a décidé de récompenser nos lecteurs qui nous ont fait confiance tout au long de l'année 2022, 2021, depuis qu'on a démarré. Donc, on a organisé un grand jeu concours. Et c'est super, super simple de pouvoir entrer en possession de ces 1000 euros. Je m'explique. Du 24 janvier 2023 au 7 février 2023, nous organisons un grand jeu concours. Et pour y participer, ça sera très simple. Et à la clé, tu pourras gagner 5000 euros en cash. Il n'y a pas d'histoire de bon, de machin, de truc. 5000 euros en cash. Je m'explique. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes juste un livre. Et suite à cela, on organisera le 10 février prochain un tirage au sort. Et tu auras la possibilité de remporter 5000 euros. Dans 5000 euros, il y a trois personnes qui remporteront cet argent. Il y a un lot à 500 euros en cash. Il y a un lot à 300 euros en cash. Et un lot à 200 euros en cash. Et c'est très simple. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes ton exemplaire. Et ensuite, le 10 février, on organisera un tirage au sort. Et les trois personnes qui seront tirées au sort pourront être parmi ceux qui empocheront 5000 euros. Je tiens à préciser que pour augmenter tes chances, si jamais tu commandes trois livres, tu augmentes tes chances de gagner ce lot par trois. Et comme ça ne suffisait pas, si tu veux être informé pour tout ce qui va se passer au courant de cette semaine-là, il faudra que tu t'abonnes sur notre page Facebook, argentlivre.com, que tu lâches un commentaire, mais surtout que tu identifies deux personnes afin d'augmenter les chances de gagner ces 1000 euros en cash. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tous les matins, je me suis revêt ce matin, j'ai pris mon téléphone portable pour voir un peu ce qui s'est passé, que j'ai peut-être loupé. Et je suis tombé sur une nouvelle qui m'a glacé le sang, comme tu l'as vu dans le titre. C'est que j'ai appris qu'un aîné journaliste au Cameroun, Martinelle Zogo, a été assassiné. Et j'ai essayé d'en savoir plus, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Parce que j'ai vu qu'il y a tellement de médias qui en parlent, il y a tellement d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui en parlent. Donc, j'ai essayé de creuser pour en savoir un peu plus sur cette affaire qui était assez hallucinante. Et donc, je me suis rendu compte que le grand frère Martinelle Zogo, qui était un très grand journaliste camerounais, de la chaîne Amplitude, durant ses derniers jours de vie, si on va dire ça comme ça, dans ses prises de parole, il s'attaquait de manière frontale à certains hommes de pouvoir au Cameroun. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez savoir à qui il s'attaquait, vous allez taper Martinelle Zogo sur Internet. Vous-même, vous pourrez vous faire votre propre idée. Donc, moi, je raconte juste l'effet que moi aussi j'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Et sur certaines chaînes de télé qui ont quand même eu certaines renommées. Donc, il s'attaquait à certains hommes de pouvoir au Cameroun, des hommes politiques en l'occurrence aussi. Et il se trouve que, suite à ces attaques-là, Xavier a commencé à être en danger. Mais il ne s'est pas arrêté là. Du coup, un jour, il roulait dans sa voiture, il sentait qu'il était suivi. Et donc, il est allé au niveau d'une gendarmerie en voiture. Il a essayé d'escalader pour leur faire comprendre que Xavier a en avisé à des gens qui le suivent. Et donc, la gendarmerie n'a pas daigné lui porter secours. Ce qui fait que les personnes qui le suivaient, ces ravisseurs qui, je précise ici, étaient dans une voiture, une V8. Ce sont des voitures qui coûtent très chères. L'ont kidnappé et sont allés l'assassiner dans un coin obscur. Bref. Donc, tout ceci a duré à peu près six jours. Et c'est hier qu'on a découvert la dépouille. Donc, c'est triste. C'est une histoire très triste. On n'est pas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Des histoires comme celle-là. Il y en a eu plein. Il y a aussi un prêtre, un pasteur qu'on avait tué. On avait assassiné. J'étais dans la mer ou je ne sais plus trop quoi. Bref, ce n'est pas un cas isolé. Et c'est vraiment triste ce qui se passe. Et moi, comme d'habitude, lorsque je vois un événement, je prends un peu de recul et j'essaie de tirer une leçon. Parce que c'est surtout ça le plus important. La vie nous enseigne au quotidien que c'est à chacun de tirer des leçons pour continuer à avancer. Donc, cette histoire funeste-là, la leçon que je tire là, c'est une leçon que j'ai pu tirer du livre de Thierry Namine intitulée « Né pour échouer », un grand point pour qui j'ai beaucoup de respect. Et dans son livre, en tant que capitaine d'industrie depuis plus de 20 ans, parce qu'il faut savoir que le business, c'est la guerre, le business nous enseigne la vie, eh bien, il explique une leçon fondamentale. C'est que tous les combats ne sont pas à mener. Ou du moins, on n'attaque jamais frontalement un ennemi qu'on n'est pas sûr de gagner. Je répète, on n'attaque jamais frontalement un ennemi qu'on n'est pas sûr de gagner. Je m'explique. Une chose incertaine, c'est que le grand frère Martinez Zogo, à tort ou à raison, s'est attaqué de manière frontale à certaines personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir que lui, qui ont beaucoup plus de force que lui, qui ont beaucoup plus de marge de manœuvre que lui. Ça, c'est une certitude. C'est vrai. Rien ne justifie le fait qu'il a été assassiné de la manière dont il a été assassiné. Rien du tout. Rien. Peu importe les propos qu'il a pu tenir, dans un état de droit, rien ne justifie le fait qu'il a été assassiné comme tel. Mais, les faits sont là. C'est qu'il s'est quand même attaqué à des personnes qui, d'une chose est certaine, sont des personnes qui sont beaucoup plus puissantes que lui. Et suite à cela, bon, il a payé la note. Il faut dire ça comme ça. Même si rien ne justifie cela. C'est dommage, mais les faits sont là. Et quelque part, il s'est attaqué quand même à des personnes, frontalement à des personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir que lui, beaucoup plus de force que lui. Bon. Ça, c'est la leçon que je tire. Peut-être qu'elle est fausse, mais quand même, quand on regarde les faits, c'est celle-là. Est-ce que ça justifie l'acte ? Pas du tout. Mais il faut être malin dans la vie. Il faut être malin. Et pour que tu puisses comprendre à quel point c'est important d'être malin, je vais te prendre le cas d'un monsieur que nous connaissons tous plus ou moins, c'est le président de la France à l'heure actuelle, M. Emmanuel Macron. M. Emmanuel Macron, qui a diable à des deux mois, qui a son deuxième mandat en France, je tiens à préciser qu'il était le ministre de l'économie sous M. François Hollande. Donc, je te présente le tableau. François Hollande est président et son ministre de l'économie, c'est M. Emmanuel Macron. Sauf que quelques années plus tard, son ministre de l'économie est son opposant principal en ce qui concerne les élections en France. il a été malin. Emmanuel Macron a été malin. Au début, il s'est d'abord dit « Ok, je serai ministre de l'économie » parce que devenir président, c'est quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas que je te lève du jour au lendemain, tu te dis que je vais être président d'un pays comme la France. Non ! C'est quelque chose qui se prépare depuis plusieurs années. Et donc, il a joué de la stratégie. Il n'a pas attaqué frontalement au début parce qu'il n'avait pas encore la force. Mais quand il a senti qu'il était prêt, il a déposé sa candidature et il est allé au front. Thomas Père, c'est tout ce que j'aimerais que tu retiennes de cette histoire qui est malheureusement triste mais c'est un fait. Les faits sont là. Le grand frère est décédé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est personne n'a. Mais puis voilà. Mais on ne peut rien. J'aimerais quand même qu'on retienne certaines leçons par rapport à cette histoire. Donc, voilà. Nous sommes sur une chaîne business. On regarde des faits. On fait des analyses. Et ensuite, on tire des conclusions qui nous permettent d'avancer. Donc à ce jour, si moi j'ai un livre à te recommander, c'est celui-ci, Né pour échouer. C'est un livre qui est très très riche en enseignements. C'est d'un monsieur qui a plus de 20 ans dans l'industrie. Il faut savoir que l'industrie, l'entrepreneuriat, c'est un monde. C'est la guerre en fait. C'est la guerre. Parce que pendant que toi tu travailles, il y a d'autres qui travaillent à tes thèmes. Parce que tu as réussi par moments, pas toujours. Pas toujours. Par moments, ça crée de l'ombre chez eux. Et donc, profiter de l'expérience d'un monsieur comme celui-ci, c'est toujours bénéfique. Bref, c'est la leçon que j'ai tirée. Peut-être que vous avez d'autres leçons à tirer. Dites-nous en commentaire. Ben voilà. C'est la dernière ma personne. C'était tout ce que j'avais partagé avec toi dans cette vidéo. Je te dis, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. 1000 euros ma personne. C'est ce que je détiens entre ses mains et tu as la possibilité de gagner ces 1000 euros. Comme tu le sais déjà sur Argent Livre, on s'est engagé à mettre la lumière massivement sur les auteurs africains. Mais désormais, on a décidé de récompenser nos lecteurs qui nous ont fait confiance tout au long de l'année 2022, 2021 depuis qu'on a démarré. Donc, on a organisé un grand jeu concours et c'est super, super simple de pouvoir entrer en possession de ces 1000 euros. Je m'explique. Du 24 janvier 2023 au 7 février 2023, nous organisons un grand jeu concours et pour y participer, ça sera très simple et à la clé, tu pourras gagner ces 1000 euros en cash. Il n'y a pas d'histoire de bon, de machin, de truc. Ces 1000 euros en cash. Je m'explique. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes juste un livre et suite à cela, on organisera le 10 février prochain un tirage au sort et tu auras la possibilité de remporter ces 1000 euros. Dans ces 1000 euros, il y a 3 personnes qui remporteront cet argent. Il y a un lot à 500 euros en cash, il y a un lot à 300 euros en cash et un lot à 200 euros en cash. C'est très simple. Tu vas sur augmenter tes chances si jamais tu commandes 3 livres, tu augmentes tes chances de gagner ce lot par 3. Et comme ça ne suffisait pas, si tu veux être informé pour tout ce qui va se passer au courant de cette semaine-là, il faudra que tu t'abonnes sur notre page Facebook argentlivre.com, que tu lâches un commentaire, mais surtout que tu identifies deux personnes afin d'augmenter les chances de gagner ces 1000 euros en cash. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. 1000 euros, ma personne, c'est ce que je détiens entre ses mains et tu as la possibilité de gagner ces 1000 euros. Comme tu le sais déjà sur argentlivre, on s'est engagé à mettre la lumière massivement sur les auteurs africains. Mais désormais, on a décidé de récompenser nos lecteurs qui nous ont fait confiance tout au long de l'année 2022, 2021, depuis qu'on a démarré. Donc, on a organisé un grand jeu concours et c'est super, super, simple de pouvoir entrer en possession de ces 1000 euros. Je m'explique. Du 24 janvier 2023 au 7 février 2023, nous organisons un grand jeu concours et pour y participer, ce sera très simple et à la clé, tu pourras gagner ces 1000 euros en cash. Il n'y a pas d'histoire de bonnes, de machin, de trucs, ces 1000 euros en cash. Je m'explique. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes juste un livre et suite à cela, on organisera le 10 février prochain, un tirage au sort et tu auras la possibilité de remporter ces 1000 euros. Dans ces 1000 euros, il y a 3 personnes qui remporteront cet argent. Il y a un lot à 500 euros en cash, il y a un lot à 300 euros en cash et un lot à 200 euros en cash. C'est très simple. tu vas sur argentlivre.com, tu commandes ton exemplaire et ensuite, le 10 février, on organisera un tirage au sort et les 3 personnes qui seront tirées au sort pourront être parmi ceux qui empocheront 5000 euros. Je tiens à préciser que pour augmenter tes chances, si jamais tu commandes 3 livres, tu augmentes tes chances de gagner ce lot par 3 et comme ça ne suffisait pas, si tu veux être informé pour tout ce qui va se passer au courant de cette semaine-là, il faudra que tu t'abonnes sur notre page Facebook argentlivre.com que tu lâches un commentaire mais surtout que tu identifies deux personnes afin d'augmenter les chances de gagner ces 1000 euros en cash. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble.